Salut Julien, enchanté, merci beaucoup d'être là, même si c'est par un écran interposé, ça fait vraiment plaisir d'avoir Monsieur Strongfit sur Verism TV, puisque je suis passionné moi par l'interdisciplinarité, par croiser les savoirs, et j'ai toujours eu ce problème-là avant de te découvrir, c'est que j'avais soit des amis qui étaient scientifiques, et qui m'expliquaient la physique quantique, m'expliquaient les mathématiques, etc. Grosse dédicace à Pierre Etchart, qui est mon grand ami, ou mon coach de CrossFit, ou mon coach, tu vois, et personne ne faisait des liens, et moi j'étais là, mais quand même, il y a des liens à faire, c'est pas possible. Et puis, je sais plus comment je suis tombé sur toi, et là, ça a été le bonheur. Tu sais ce qui m'intéresse le plus, c'est que, même, on va en parler de tout ça, mais même quand on parle de tout ce qui est Carl Freeston, c'est-à-dire de, ce qu'il dit en anglais, active influence, et tout ça, tous ces gens, tous les gens qui sont dans ce milieu-là, n'appliquent ces choses-là que pour les choses qui ne sont pas vivantes. Tu as déjà remarqué ? À chaque fois, c'est simplement pour, de manière à créer certaines choses, mais jamais au niveau de la vie, et encore moins de la vie humaine. Donc, moi, ça a été mon truc, j'ai dit, mais je m'en fous si je peux pas l'adapter aux gens, les gens que je crois, j'ai besoin d'appliquer toutes ces choses-là par rapport à ça. Et donc, moi, ma voix, ça a été ça, en vérité, de pouvoir appliquer tous ces trucs-là, mais par rapport à des êtres vivants. Et oui, puisque, pour te présenter simplement, toi, tu as toujours été plus ou moins dans l'enseignement que dans la transmission quand même. Donc, tu t'es vite dirigé vers le coaching. Donc, tu es passé par le MMA, le jiu-jitsu, c'est ça ? Oui, oui, je suis passé par tous les sports jusqu'à 19 ans, c'est-à-dire, natation, enfin, après, football, tout ce qui existait. Donc, j'ai toujours été dans le sport, de toute façon, à un niveau national depuis que j'ai 9 ans, je crois, ou une corde comme ça. Et j'ai trouvé le jiu-jitsu à 19 ans, ce qui a vraiment tout changé pour moi. Mais j'ai commencé à coacher le jiu-jitsu. Alors, avec un an et demi, j'ai commencé simplement avec l'entraînement physique, parce que je pensais à m'entraîner au niveau des trucs de poids de corps. J'avais trouvé sur des cassettes VHS à l'époque, KZK Munis et tout ça, ce qui était la gymnastique naturelle qu'ils font maintenant. Mais le mec, en vérité, il vient des États-Unis. Il est philippino, je crois. C'était un élève de Rick Sangroisi et c'était un gymnaste. Et donc, il faisait tous les exercices comme ça où il imitait les animaux. Il avait une cassette en VHS que quelqu'un m'a donné, un ami à moi m'a donné. Et donc, j'avais commencé à m'entraîner avec ça dans l'appartement de mes grands-parents, en transpirant sur la moquette. En transpirant sur la moquette. Oui, c'était moins content. Il y a eu beaucoup de transpiration sur la moquette. Et donc, j'ai fait ça pendant un an. Et puis, le coach qui était là, David, qui était mon professeur, qui était vraiment quelqu'un qui a été mon premier mentor, je dirais. Ça a vraiment été quelqu'un très important pour moi. Il m'a dit, « Pourquoi tu ne fais pas la préparation physique ? » Je me disais, « Oui, 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 j'adorais ça. » Et j'ai dit, « Ok. » Donc, on avait une petite salle. Il m'a dit, « Écoute, il y a 20 personnes. Je veux que tu réduises tout ça à 10, 12. Parce qu'ils sont trop tasselés. » « Allez, on va commencer. » Donc, je fais tout le truc. J'éclate tout le monde. Au bout de deux semaines, on était 40. Le truc, ça n'a pas marché. Je dis, « Oui, je ne comprends pas. Le plus je les tue, le plus ils reviennent. Je ne comprends pas du tout. » Et donc, ça a été le début de ma carrière. C'est comme disait Mark Twain, « It doesn't have to be fun to be fun. » Donc, c'est exactement ça. Il semblerait. Il semblerait. Mais tout de suite, j'ai fait des compétitions et tout ça. Mais en vérité, le coaching est quelque chose qui m'a touché dès le départ. Alors que la compétition, c'était plus une habitude. Et pour se tester, pour être mieux que les autres, en essayant d'avoir les gonzesses, ça n'a pas marché. En vérité, tu t'aperçois qu'elles s'en foutent complètement, malheureusement. Donc, tous les jeunes, les gros bisous, tous ces trucs-là, jouissous. Devenez prof, ça marche mieux. Vous savez combien de messages j'ai sur Instagram par semaine ? De mecs, beaucoup. De gonzesses. Allez-y, maintenant que vous savez ça, allez-y, balancez des messages. Ça ne marche pas comme ça. Donc, j'ai vu tout de suite que le coaching, c'était mon truc. Et donc, depuis que j'ai 20 ans, ça fait 25 ans maintenant que je suis dans le coaching. Et la grande question, c'est, à quel âge est-ce que tu as découvert Dragon Ball ? Parce que tout le monde se pose cette question-là. 17 ans. Donc, je m'en souviens encore. C'était au club Dorothée. Le club Dorothée, elle avait commencé, il y avait les Chevaliers du Zodiac, il y avait Dragon Ball, et après ça, il y avait Ken le Survivor. Ah ! J'avais 17 ans, j'étais en première à l'époque. Je m'en souviens, on est toujours. Ah, j'avais commencé avec ça. Déjà, Ken, c'était quelque chose à l'époque. Rappelle qu'elle a dû arrêter à un moment donné, parce qu'elle prenait tellement de... Elle s'est tellement fait engueuler par les parents et tout ça. Mais c'est, comment s'appelle, cette fameuse politique qui l'a interdit, qui se présentait à l'élection. Bref. Vraiment ? Parce qu'elle en a parlé, Dorothée, elle a remis après, parce qu'ils aimaient tous les gamins adorent. Je dis, ouais, mais c'est pas correct, maintenant, sur Internet, on s'en fout, mais je m'en souviens encore. Moi, ça m'a amené au Japon, j'ai vécu 6 ans, mais c'est grâce à Dragon Ball, surtout. Je suis parti là-bas. T'as vécu au Japon ? Ah, c'est cool, ça. C'est un pays que t'aimerais beaucoup, je pense. Ah, un jour ou l'autre, je vais y aller. J'attends que ce soit... Ouais, c'est un de ces trucs où ça ne s'est pas encore fait pour... Ben, savoir, mais un jour ou l'autre... Je sais que je vais pouvoir y rester pendant un an, de toute façon. Donc, voilà. Ah, problème. Ouais, ça va arriver, ça va s'efforcer. Ouais, c'est sûr. Bon. Strongfit est arrivé dans l'histoire. Ben, je sais, je sais. Au bout d'un moment, tu as bifurqué vers le strongman, les épreuves de l'homme le plus fort. Ou est-ce que tu es passé par la case crossfit avant ? Comment tu es arrivé à strongfit, en fait ? Non, à l'époque, je faisais tout ce qui était jujitsu. Donc, j'ai essayé de faire mémé, ça n'a pas marché pour... Enfin, j'étais pas assez bon. J'étais bon, avec énormément de talent, mais je n'avais pas la mentalité nécessaire. Donc, le mémé, j'étais bon, mais ça n'allait pas marcher. Je suis allé plutôt vers jujitsu que j'adorais. Et j'ai ouvert ma gym à ce moment-là. Donc, j'étais ceinture marron et j'ai ouvert ma propre gym aux Etats-Unis. Parce que je vis aux Etats-Unis depuis que j'ai... Pour expliquer aux gens, j'ai vécu aux Etats-Unis de 24 à 29. Je suis parti au Brésil. J'ai vécu au Brésil pendant deux ans et je suis revenu aux Etats-Unis et j'ai vécu après ça là pendant 11 ans. Et donc, j'ai ouvert ma gym à Palos Verdes et je faisais un ensemble de choses. Donc, il y avait... C'était à peu près à ce moment-là que le crossfit a commencé à monter. Donc, j'ai ouvert ma gym en 2007, je crois. Et c'est à ce moment-là, c'était juste... Donc, en 2008, un an dans la gym, c'est là que les Crossfit Games ont commencé à monter. Quand ils étaient à Aromas et qu'ils ont commencé... C'est bon, on a commencé à faire les vidéos. Et donc, c'est là que Crossfit a commencé vraiment à décoller. Et donc, j'avais un mec qui faisait que du Crossfit. Moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas aimé pour une raison simple. C'était que le côté... Tu sais, redline, sur la ligne rouge comme ça, tu ne peux pas faire ça en MMA, en Jiu-Jitsu. Parce que le Crossfit, c'était tu pousses, mais tu pousses sans faire... Comment expliquer ça ? Tu veux ce que je veux dire ? Tu ne peux pas être dans le moment. Si tu veux pouvoir endurer autant de douleurs, il faut au contraire pouvoir se déconnecter. Il faut se déconnecter complètement du mouvement de manière à ne pas pouvoir souffrir. Enfin, mais il n'y a pas moyen de faire ça au Jiu-Jitsu, au Jiu-Jitsu. Il faut toujours être dans le moment et il ne faut jamais aller à ce moment-là où tu es dans la ligne rouge où tu es prêt à avoir une caisse cardiaque. Il faut toujours s'arrêter avant. C'est ce que tu expliquais dans un ancien podcast, il me semble que c'était la différence entre tu te testes la compétition où tu te lâches et la période d'apprentissage où c'est les autres entraînements, etc. Il y a donc déjà l'apprentissage versus le test et en plus, même dans un test au niveau Jiu-Jitsu, à moins qu'il y ait cinq secondes qui restent, en vérité, tu ne sais jamais. Un truc, ça peut être sept minutes, dix minutes, tu es au milieu, tu ne sais pas si tu as une minute qui va rester ou huit minutes en plus. C'est très dur de savoir. Quand tu es au milieu d'un combat, honnêtement, deux minutes ou tu es à minute cinq, ça pourrait être minute huit, tu ne sais pas la différence. Maintenant, si je commence à pousser la machine et je suis presque à cette red line-là et il me reste cinq minutes, je suis niqué. Donc, tu ne peux pas faire ça. Il ne faut jamais arriver à ce moment-là qui est ce point nécessaire pour CrossFit. à chaque fois, il me forçait à pousser à une limite où je ne voulais pas aller en me disant non, mais ça, ce n'est pas faisable. Donc, on me disait oui, mais ça va t'aider après pour le juizu. Donc, j'ai essayé, mais après, au niveau du juizu, je n'arrivais plus à régler non plus cette limite. Je me suis dit que ça ne marche pas pour moi. Ce que je voulais, c'était une force au niveau plutôt de la lutte et tout ça. Donc, j'ai commencé à bosser avec des sacs de sable, des sacs de sable, ces trucs-là. et je me suis dit un truc qui pourrait bien marcher pour augmenter ma force parce que je ne veux pas faire nécessairement de force olympique ou d'olympique weightlifting, d'haltéro, d'haltérophilie. Je me suis dit c'est avec la barre, ça ne m'intéresse pas non plus. Je me suis dit le truc qui me reste, c'est strongman. Ça a l'air assez intéressant. Donc, j'ai fait ça, mais genre simplement pour devenir plus fort. Et j'ai trouvé que j'ai tout d'un coup ma performance a monté très, très vite. Je n'ai jamais été très bon à la force olympique, je n'ai jamais fait vraiment d'haltéro. Et par contre, en strongman, tout de suite, j'ai compris le truc et je suis devenu suffisamment fort qu'après un an d'entraînement, un an, un an et demi, j'ai gagné ma première compétition. Et donc, de là, je me suis dit il y a moyen d'utiliser ces mouvements-là qui ne... Parce que au départ, je me suis dit mais ça, strongman marche mieux avec CrossFit que par exemple l'haltérophilie. Parce qu'ils disent toujours les mouvements fonctionnels. J'ai dit ok, donc c'est quoi un mouvement fonctionnel ? C'est un truc qui mimique la vie. J'ai dit ok, donc si je me retrouve à... Force, c'est quoi ? C'est être un fermier. Tu sais, tous les mouvements dans une ferme, c'est tout ce qui est la lutte, c'est se prendre avec un ours. Tous ces trucs-là, c'est plutôt strongman plutôt que l'haltérophilie ou que la force olympique. Le côté avec la barre, c'est tellement précis, c'est tellement technique. Je me suis dit mais ce n'est pas une force brute qui est nécessaire au niveau fonctionnel. Et j'ai vu ça au niveau de la lutte. Et au niveau du grappling, crois-moi, la force que tu prends au niveau du strongman est beaucoup plus intéressante qu'une force que tu vas prendre au niveau de l'haltérophilie. L'haltérophilie par rapport au juizu, ça ne donne rien. C'est vrai que c'est vraiment en dehors du cadre. je suis désolé s'il y a des haltérophilies qui adorent ça. Faites-le, c'est extraordinaire comme sport, mais ça reste un sport. L'idée que c'est un entraînement qui va te donner une force fonctionnelle et tout ça, moins que d'autres disciplines. Sans doute. C'est vrai que c'est vraiment un part, ça sort vraiment du cadre comme tu dis fonctionnel de la vie de quotidienne. Parce que comme tu dis souvent, quand est-ce que dans notre vie on prend une barre avec des poids sur le côté pour la mettre au-dessus de notre tête ? C'est vrai que c'est particulier. Tout est différent. Et ça prend combien de temps en plus ? Pour s'apprendre correctement, même un parocline, ça prend des années en l'attendant. Tu sais ce que je veux dire ? Non, ça n'a jamais marché pour moi. Au-delà du fait que moi, je m'éclate en haltéro, c'est autre chose. Mais c'est une discipline où on peut s'amuser. Mais on parle juste de la transformation. Mon argument à moi, ce n'est pas de demander à quelqu'un d'arrêter de faire ce qu'il fait. Ça n'a jamais été mon argument. Le truc, si je prends ça au niveau du nombre, et si je vois en fonction du nombre et que de toute façon les trucs de Glassman c'était fonctionnel, je dis OK, donc on va faire fonctionnel. Fonctionnel, c'est un sac de sable plutôt qu'un snatch. C'est prendre un sac de sable et balancer au-dessus d'une barre, c'est plus fonctionnel qu'un snatch. Et donc, en plus, c'est moins long à prendre. Il y avait donc des choses par rapport au strongman qui étaient au niveau du nombre supérieur à l'haltérophilie. Mais par contre, quelqu'un qui aime l'haltérophilie, mon Dieu ! Et toi, bien sûr. Mon Dieu, allez le faire, c'est extraordinaire, j'adore le regarder. Il y a les champions du monde d'ailleurs, c'était super. Oui, oh putain, le Super Heavy, putain, 220 kilos au snatch, comment il te l'a balancé, c'est... Même le Chinois qui se blesse au dos avant. En plus, à 35 ans, le mec. J'oublie son nom à chaque fois, mais c'était très impressionnant, surtout un squadger comme il a fait avec un dos éclaté. Putain, les mecs, les Chinois, ils cartonnent, à chaque fois, je les vois, les Asiatiques jusqu'à 85 kilos, c'est extraordinaire. Tu as parlé un petit peu du flow tout à l'heure quand tu as dit de rester focus dans ce qu'on fait, etc. et ça me fait penser à ton travail que tu fais sur le système nerveux. Là, si on commence à creuser dans ça, on est parti pour toute la nuit, mais simplement pour expliquer un petit peu les concepts que tu essayes de développer dans StrongFit. Si on partait de Porges, peut-être, que j'ai découvert grâce à Eric Marlien, donc j'étais très content que tu parles de lui. Je ne sais pas si tu connais les travaux de Eric Marlien. Pas en français. En réalité, je lis très peu en français. Mais c'est un ostéopathe qui a pris Porges. Je serais ravi de le voir. Simplement, tous les trucs que je lis, généralement, c'est en anglais parce que c'est ça que les gens m'envoient. Et donc, en vérité, je lis très peu. Jean Stone, j'ai lu en français, mais ce n'est pas ce que tu m'as dit. Donc, j'ai lu son livre, mais sinon, je lis très peu en français. Et donc, la découverte de Porges t'a amené. J'ai fait une vidéo sur Porges il n'y a pas longtemps, donc on s'est rendu compte que le système nerveux est nouveau, ancien, le système nerveux sympathique, etc. C'était beaucoup plus subtil et en tout cas différent de notre simple deux branches du sympathique et parasympathique. Est-ce que, par exemple, avec cet exemple-là, comment ça t'a amené à modifier ton coaching, à modifier tes entraînements ? Oui. Donc, quand j'ai commencé à regarder sur tout ce qui est système nerveux, ce qui m'a surpris le plus, c'était la manière, on va dire, simple, dont les gens en parlaient. C'est-à-dire que, déjà, il y a plusieurs systèmes nerveux. Il y en a trois, enfin, il n'y en a qu'un, mais en tant qu'être humain, on a fait une division en trois groupes. Donc, il y a tout ce qui s'appelle le système mentérique, qui est tout ce qui est l'estomac et tous ces trucs-là. Et il y a le système central, qui est donc le cerveau et la colonne. Et après, il y a le système périphéral, donc il va de la colonne jusqu'au bout des doigts, et au bout des pieds, et tout ça. Et donc, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le côté parasympathique contre sympathique. Donc ça, ça fait partie du périphéral. Et il le donnait dans un cas, par exemple, en disant que soit on est du côté parasympathique, qui est ce qu'ils appellent rest and digest, qui est digestion et au repos, quoi, ou de l'autre côté, ce qu'ils appellent le fight and flight, qui est combat, et je ne sais pas comment ils le disent en français. Lutte ou fuite. Lutte ou fuite. voilà. Lutte ou fuite. Donc c'est ou là ou l'autre. On dit, on continue à le dire, lutte ou fuite ou paralysie. Et c'est là où il y avait un problème. Non, en plus, ce n'est pas lutte ou fuite non plus parce que ce n'est pas la même chose. Et donc, en plus, oui, ça, fuite, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, il y a énormément de trucs comme ça où je me suis dit mais comment est-il possible que les gens enseignent un côté binaire où c'est soit d'un côté soit de l'autre. Donc j'ai commencé à regarder un peu comment les choses se passaient et je me suis rendu compte que par exemple, un orgasme sexuel s'est passé du côté parasympathique jusqu'au sympathique. Mais donc, ce qu'il te dit, c'est que l'excitation sexuelle se fait du côté parasympathique. Oui, mais on vient de dire que c'est le repos et la digestion. J'ai dit, mais comment ça marche ? Donc, ils expliquent ça d'une manière qui est tout fait par rapport au hardware, au côté physique mais qui ne correspond pas du tout à aucun comportement humain. C'est-à-dire que l'excitation physique ne pourrait pas se faire dans un milieu violent puisqu'un milieu violent, c'est lutte ou fuite. Je dis, mais vous plaisantez ou quoi ? On a 10 000 ans d'histoire qui nous montrent exactement l'opposé. Il y a des trucs comme ça et je me dis, mais ce n'est pas possible. Il y a forcément un moment ou un autre où les deux peuvent fonctionner ensemble. Et donc, c'est là où j'ai commencé à regarder parce que en tant que... Donc, tout ce qui est artiste, tout ce qui est martial arts et tout ça, je me suis dit, mais on est au niveau de la lutte mais en même temps, il faut qu'on reste quand même suffisamment calme pour pouvoir ne pas paniquer, pour pouvoir ne pas... pour pouvoir continuer à avoir une certaine stratégie. Et donc, je commençais à regarder les côtés physiques des deux côtés du système nerveux. Je me suis rendu compte qu'en vérité, il y a énormément de choses où on se retrouve au milieu. Par exemple, le côté sympathique, c'est les pupilles qui s'éclatent, c'est le battement cœur qui commence à monter, adrénaline, tous ces trucs-là. Je lui dis, oui, mais enfin, quand je rencontre une fille que j'aime, c'est exactement la même chose. Par contre, je ne suis pas dans une lutte. Enfin, pas au départ, en attendant. Je ne suis pas dans une lutte parce qu'après, il y a Porges qui a expliqué que tout le côté pas sympathique était tout ce qui était socialisation. Je lui dis, oui, mais quand je vais voir une fille avec qui je veux sortir, c'est la socialisation. pourquoi est-ce que j'ai des signes physiques qui m'indiquent que je suis du côté de la lutte ? Ça ne marche pas, votre truc. J'ai commencé à avoir des conversations avec énormément de gens dans ce milieu-là et ils ne pouvaient pas me donner de réponse. Je lui dis, oui, mais enfin, moi j'ai besoin de le savoir parce que dans un entraînement, il faut toujours avoir la tête froide dans un sens. Il faut toujours être en contrôle, spécialement dans une lutte. Donc, il y a forcément ces deux côtés qui doivent se rencontrer. Je me suis dit, est-ce qu'il est un en plus ? Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que plus tu aimes la fille, plus tu as peur, plus la dréline commence à monter. Donc, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas simplement une ligne, un côté binaire, peut-être que c'est simplement comme une arche. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir la tension d'un côté, on a besoin d'avoir la même tension de l'autre côté pour que la chose entière puisse continuer à monter. C'est comme un arc. Comme un arc, oui. Il y avait tout un concept par rapport à ça que j'ai commencé à développer parce que l'idée qu'il me donnait, c'était que tout était une simple ligne et il n'y avait pas de différence au niveau de l'intensité. Mais même au niveau de l'orgave sexuel, je me dis, vous plaisantez, on peut avoir l'orgave sexuel sans aucun plaisir ou un, donc ça ne marche pas votre système. Il y a tout un truc par rapport à ça où je me suis dit, il faut ajouter une troisième dimension qui est l'intensité. Et donc, comment est-ce que ça marche ? Parce qu'on va se retrouver à ça dans le sport, avec les gens. Comment est-ce qu'on peut dealer avec l'entraînement, le mouvement ? Est-ce qu'il y a une relation entre le système nerveux et le mouvement ? Et donc, ça a ouvert une porte qui n'a fait qu'ouvrir d'autres portes qui n'ont fait qu'ouvrir d'autres portes et donc ça a commencé par rapport à ça. Super. Donc maintenant, tu es arrivé vraiment à essayer d'explorer dans ton travail justement comment permettre à l'athlète que tu coaches de performer, toujours en restant dans une sorte de focus et dans ce flot, donc, sans perdre ses moyens, et ce qui ne correspond pas au pacing, c'est-à-dire je ne vais pas réduire son rythme pour aller moins vite et donc rester dans une zone de confort. Par exemple, c'est le sprint, le sprint de 100 mètres. Ils vont aussi vite que possible, mais si on regarde au niveau du visage, ils sont extrêmement relaxés et en vérité, ils t'apprennent ça quand tu apprends à faire des sprints qu'il faut toujours relaxer le visage. Mais ça, c'est l'inverse de la tête que tu vas faire si tu fais un max box jump. Si tu sautes sur une boîte ou si même tu fais un power clean, au contraire, tu as une figure extrêmement contractée. Tu ne peux pas être relax. Et tu essaies d'être relax en sautant sur une boîte, tu vas t'éclater à chaque fois. Donc je me suis dit même si c'est maximum vitesse au niveau du 100 mètres par rapport à explosion maximale, à priori, tu penses fast twitch moins sondre, c'est muscles au niveau fast twitch, tu dis c'est la même chose. Mais au niveau du nervous system, ce n'est pas la même chose du tout. Il y a deux choses qui sont complètement en vérité opposées. Donc j'ai commencé à regarder, je me suis dit mais c'est quand même bizarre. Et donc, il faut relaxer tous les muscles de la figure. Et donc quand j'ai commencé à lire avec Dr. Porges, le premier truc qu'il raconte, c'est justement le... Comment tu disais ? Le nerve vagus ? Le nerve vague. Le nerve vague. qui justement est en contrôle des muscles du visage. Je me suis dit ah ah ! Et donc, ça veut dire que le sprint de ce côté-là serait du côté plutôt parasympathique. Tandis que perdre le contrôle des muscles du visage, ça veut dire lutter fuite. Je me suis dit ok, donc j'ai commencé à lier les choses comme ça. Et donc, je voulais savoir si c'est une relation entre le mouvement et le système nerveux. Et dans ce cas-là, tout ce qui est néan... Et donc, ça t'a obligatoirement mené à notre seul outil, notre seul levier finalement qu'on a dans l'effort. Enfin, l'un des seuls, c'est la respiration. Je pense que tout le travail que tu fais grâce à la respiration, notamment la respiration nasale. Moi, je travaille beaucoup avec la méthode Boutaico. Je ne sais pas si tu connais. Si ça t'a pas. Probablement, simplement les noms et moi, ça ne me manque jamais. Je vais t'envoyer un livre, Julien. C'est ça. Oh oui, je connais. Oui, 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 ça c'est sûr que encore une fois, c'est pas... Les gens ne comprennent pas quand je poste un truc où je m'entraîne en respirant par le nez, ils disent mais pourquoi tu fais ça ? Si tu respirais par la bouche, tu ferais mieux. Ce n'est pas du pacing, encore une fois, ce n'est pas diminuer. Je respire par le nez pour mieux performer. By the way, il y a une respiration qui marche pour des choses différentes mais respirer par la bouche, là, il faut que les gens comprennent. On n'est pas conçu comme ça. On est conçu et les singes, pareil, tout ça pour respirer par le nez. C'est pour ça qu'on a des poils dans le nez, c'est pour pouvoir filtrer l'air et il y a tout ce qui se fait avec oxyde nitrique, c'est-à-dire en français, qui est un neurotranspiteur par rapport au poumon qui... il faut avoir l'air qui passe par le nez et tout ça. respirer par la bouche, en vérité, c'est un système de panique. C'est le seul moment où on fait, quand on a peur, on regarde un film de zombie, on fait... C'est le seul moment où on respire par la bouche, c'est quand on est dans un système de panique. Le système de panique, c'est le côté fuite du système sympathique. Donc, il faut bien comprendre que respirer par la bouche, c'est déjà être du côté... Mais pas du côté lutte, du côté fuite. Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est respirer par la mouche, ce n'est jamais bon. Après, il y a... Comment est-ce qu'on expire ? L'air, ça c'est autre chose. On peut l'expirer par le nez ou par la bouche. D'accord, mais respirer par la bouche, ça ne marche jamais. Et puis, la cadence, et puis peut-être quelque chose qui... que McKeown ou que Bouteiko mettent le doigt dessus et même dans n'importe quel livre de physio, c'est quelle est la profondeur de ta respiration et si tu utilises bien le diaphragme. Parce que les fibres parasympathiques, elles sont dans le bas des poumons. Donc, si tu ne respires pas avec le diaphragme et que tu respires atteint une respiration haute, tu auras beau respirer par le nez, tu seras encore dans un système d'excitation, etc. Et donc ça, ok, il y a tout un truc par rapport à ça aussi. C'est là que j'ai commencé à travailler sur tout ce qui est torque interne versus torque externe. Si on regarde à une respiration qui se fait en haut vers le haut de poumon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui respirent en utilisant les trapèzes. Ou la poitrine. On voit la clavicule qui monte et qui descend. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de relaxer le diaphragme, ils ont un travail de respirer par rapport à leur ventre et ils mettent tous au niveau de la clavicule. C'est-à-dire qu'on va voir simplement les épaules qui montent et qui descendent. Mais c'est ça qu'on voit toujours avec la respiration par la bouche et tout ça. Même s'ils respirent par le nez, ils sont quand même coincés au niveau fuite, au niveau de leur mouvement corporel. Et donc la respiration, ce n'est pas simplement par le nez, c'est par le nez et avec le diaphragme, par le ventre et tout ça. Donc il y a énormément de systèmes en place dans ce cas-là qui démontrent un côté fuite dans la respiration des gens qui est un problème énorme parce que dès qu'on est du côté fuite, il y a tout un truc par rapport à ce qu'on appelle le lactate threshold. Le seuil de tolérance au lactate. Donc ça, c'est la différence entre lutte et fuite. On est en train de le tester en ce moment et ça a été en 5% des cas. On voit bien que quand les gens commencent à passer de lutte à fuite, c'est le moment où tout ce qui est la capacité d'utiliser le lactate comme fuel commence à partir en sucette. Et dès qu'on commence à partir du côté fuite, qu'est-ce qui se passe ? Le cortisol commence à monter, on commence à pomper l'adrénaline et maintenant, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rester au niveau calme et de manière à contrôler ce qui se passe autour de nous et tout ça, on passe du côté fuite, c'est-à-dire qu'on perd coordination, on perd maîtrise de soi, on perd tout de soi. C'est-à-dire qu'on a l'adrénaline qui va être très court mais malheureusement après ça, fini. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est tout ce côté fuite. Donc c'est un grand problème. Les gens ne comprennent pas l'importance de tout ça. C'est le côté un peu vicieux de la montée du cortisol qui transforme l'anoradrénaline en adrénaline en activant l'enzyme PNMT à l'intérieur des glandes surrénales. C'est vraiment le cortisol qui fait ce job-là donc tout ce que tu dis c'est extrêmement pertinent parce que l'anoradrénaline c'est ce qui nous permet de classifier ce qu'on a à faire par ordre d'importance. J'ai le focus, c'est la bonne chose à faire, etc. L'adrénaline, c'est... Ok, survie. Il faut se sortir de cette merde. C'est à ce moment-là qu'on voit la coordination qui commence à repartir en sucette et tout ça donc c'est vraiment un truc qui est fait pour qu'on va repartir en courant. On voit bien les gens qui ont peur quand ils courent. Ils courent d'une manière complète dans tous les sens. Ils sont incapables de garder leur forme et tout ça. On voit même ça sur les sprinters quand ils commencent à perdre. On le voit bien ils commencent à dire ils commencent à paniquer et bien sûr ils se retrouvent tendus et tout part en sucette. Donc c'est toujours le même truc qui se passe. Donc pouvoir rester du côté canne du côté lutte au lieu de partir du côté fuite même au niveau physiologique fait une différence monstrueuse. La capacité de contrôler le côté lutte ça veut dire c'est la capacité de contrôler la montée du cortisol qui même au niveau physiologique a des répercussions énormes et le cortisol n'est pas bon pour le corps humain en plus. c'est clair chroniquement c'est clair qu'il va y avoir beaucoup d'effets délétères et c'est là où toi tu te sers finalement tous les préceptes que tu as autour de l'entraînement ils trouvent leur résonance aussi dans le coaching que tu fais autour de l'alimentation autour de la gestion en fait d'un quotidien humain ça touche tous les plans de l'être humain oui c'est l'idée que tout ça sont des choses séparées et ridicules contrôler sa respiration c'est ce qu'on se trôlait soi-même contrôler l'alimentation c'est ce qu'on trôlait soi-même le plus grand problème avec l'alimentation on peut tous parler de protéines et tout ça c'est vrai mais j'étais à j'étais à l'Arnold Europa à Barcelona et on a un problème avec la bouffe il faut commencer là c'est la diversion la meilleure diversion pour ne pas regarder le problème qu'on en a mis il y avait un mec qui vendait de la glace c'est ice cream de la glace mais protéines alors ça va c'est bon les mecs qui se baladaient avec 1 litre 50 de glace même c'est protéines et à côté de moi de l'autre côté il y a un mec qui fait des mochils tu sais les trucs japonais des teclas avec un papier mais avec des pareil protéines à l'intérieur ou une connerie comme ça et il vend ça à 2 euros chacun et les mecs mais là où ils étaient le plus c'était le stand de pizza qu'il y avait là-bas et c'était que ça et je les regardais tous en disant et ça ce sont les gens qui sont sains censés être le top du top ouais donc c'est ça le fitness je veux dire on a du boulot à faire le grand problème c'est ça il faut pouvoir au moins en parler le problème c'est votre relation avec vous-même qu'est-ce qui est dans votre vie qu'est-ce que vous essayez de ne pas regarder c'est quoi la poussière sous le tapis c'est une grosse diversion vraiment et donc ce qui me tue dans le monde du fitness maintenant c'est ça c'est qu'ils poussent les diversions comme ça ils poussent le côté le snatch ils poussent ceci ils poussent les protéines et ils te donnent toutes ces conneries de studies en te disant il faut faire ça il faut faire ça et donc à chaque fois qu'ils ont besoin de vendre plus de protéines ils arrivent avec une study qui dit qu'il faut avoir plus de protéines et maintenant ils te vendent des boissons qui te permettent de donner des protéines pendant que tu t'entraînes comme ça tu ne vas pas vraiment casser le muscle mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là et à chaque fois c'est simplement c'est que des diversions c'est pour vendre autre chose quand les gens sont incapables de se contrôler eux-mêmes donc par rapport au stress par rapport à la bouffe par rapport à l'entraînement par rapport à l'alcool par rapport au café par rapport la conversation elle commence là c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se contrôler soi-même je pense que c'est vraiment le pourquoi on peut commencer avec la respiration oui mais voilà c'est sûr que ce sont des magnifiques portes d'entrée mais il faut que ce soit des portes d'entrée qui amènent plus loin après qui nous amènent plus loin à creuser parce que trop de gens prennent ma soeur est professeur de yoga donc j'adore le yoga mais trop de gens tu vois vont à la salle de yoga une heure par semaine mais en dehors de là ils ne vont pas du tout appliquer les implications et les conseils qu'on a eu pour la vie de tous les jours c'est-à-dire c'est fini et je ne fais pas même une an par jour même une an par jour si du moment que tu sors tu rentres dans la bagnole tu commences à stresser espèce d'enculé et tu vois ce que je veux dire il n'y a aucun moyen de contrôler le cortiseur les gens ont des mais comment on dit c'est en français pas des addictions non ça se dit pas l'addiction il n'y a pas simplement la cocaïne et les conneries comme ça il y a la bouffe mais il y a aussi la colère il y a aussi le stress le smartphone il y a le téléphone il y a tout ce qui est social media il y a Instagram il y a beaucoup beaucoup d'addictions comme ça tu vois ce que je veux dire et quand tu commences à jouer il y en a toujours deux ou trois qui sont une diversion pour toi toujours mais ces choses là le problème il faudrait aller dans tout ce qui est neurosarriens sinon c'est trop compliqué mais le problème avec ces choses là c'est que ça te permet c'est une diversion qui t'empêche de régler les problèmes dans ta vie et les gens utilisent soit la bouffe soit l'entraînement soit certaines choses comme ça de manière à pas pouvoir ils perdent le contrôle d'eux-mêmes et ce que je comprends on est dans une société où ça devient de plus en plus compliqué mais simplement moi je vis dans le monde du fitness et ça m'énerve énormément de voir des gens pousser ces choses là de manière à pouvoir vendre quelque chose parce que les gens sont de plus en plus malléables et malheureusement dans notre en tout cas société occidentale on a cassé tellement de codes c'est à dire que tu vas encore à Bali ou tu vas même au Japon la famille le village la patrie la nation tout ça c'est des choses qui tenaient les gens et maintenant en France c'est mai 68 donc complètement explosé les gens n'ont plus de repères donc il leur faut une identité tu te souviens quand je suis plus vieux que toi mais enfin quand même en grandissant le dîner c'était à table avec la famille entière les gamins ils mangent ce que les adultes mangent donc de manière à commencer de manière à leur expliquer non on mange comme ça de cette manière là il y avait tout on mâche doucement c'est pas en face de la télé c'est pas il y avait tous ces codes là qui sont tellement nécessaires parce que maintenant on se rend compte que la digestion en vérité est liée à des choses comme être calme à table avoir tout ce qui est côté socialisation en réalité toutes ces choses là permettent une meilleure digestion et donc de pouvoir avoir tous ces aliments qu'on met dans la bouche de manière à ce qu'il passe dans le corps parce que sinon la digestion est bloquée et donc on continue de tout ce côté là donc à la fin de l'histoire ma grand-mère avait raison les conseils de grand-mère c'est toujours les meilleurs tu sais moi je suis naturopath mais je passe mon temps quand les gens viennent me voir je passe mon temps à leur dire mais vous savez ce que je vais vous dire ça va être des conseils de grand-mère et de bon sens il n'y aura pas des études scientifiques qui font que non on va faire un travail sur vous tu as dit quelque chose évidemment dont je voulais parler et qui est très important c'est que tu as commencé à toucher du doigt l'intention avant le fait de faire quelque chose et toi tu travailles beaucoup avec les travaux notamment de Carl Freestone et qui nous explique tellement bien à quel point le cerveau essaye toujours de prévoir ce qu'il va ressentir en avance c'était le plus grand oui c'était le plus grand truc qu'il a fait c'est qu'avant il faut que les gens comprennent qu'avant Carl Freestone on pensait que le cerveau était en vérité quelque chose qui ne fonctionnait pas s'il n'y avait aucun stimulus externe c'est-à-dire que le cerveau ne faisait rien et donc un stimulus est arrivé et tout d'un coup les neurones commençaient à partir alors qu'en vérité ça ne marche pas comme ça du tout le cerveau est en permanence en train de fonctionner et son truc donc le truc c'est de pouvoir comme tu l'as dit prévoir les prochaines sensations parce que ça permet au corps humain d'avoir une carte du monde autour de lui il a besoin toujours d'établir cette carte pourquoi ? parce que c'est une question de survie ce qui est extraordinaire au niveau du travail qu'il fait c'est qu'il semblerait que ce ne soit pas simplement le cerveau même une cellule fait exactement la même chose il y a tout un truc par rapport à ça qui s'appelle active influence on n'a pas le temps mais il montrait que c'est la vie en général qui fait ça que ce soit une cellule jusqu'au cerveau humain on établit tous une carte au niveau des sensations pas simplement avec les yeux simplement au niveau des sensations et il y a donc tout un jeu qui se fait entre l'extérieur et les sensations qu'on essaye de prévoir et donc l'intention devient extrêmement importante parce qu'il semblerait que l'intention fasse partie du système nerveux donc c'est important à ce point là et donc son travail à lui a tout changé parce que là on comprend bien toutes les implications que ça peut avoir et on le sait en fait on le sait très bien on l'a déjà expérimenté le mindset l'intention l'état d'esprit dans lequel tu te mets avant de faire quelque chose c'est ce qui détermine la résultante c'est obligatoire c'est à dire si je fais une action en ayant vraiment en étant très en colère le résultat va être par exemple on prend manger encore une fois si je mange et que je viens de m'engueuler avec mon patron au téléphone c'est différent que si je mange en famille la gestion n'est pas du tout la même non mais lancer une fléchette on s'énerve et tout ça on lance une fléchette ça va être beaucoup plus dur de le faire correctement que si on est très calme et composé non on sait déjà tout ça mais malheureusement au niveau du monde médical ils sont tellement bloqués par rapport au niveau quantitatif au niveau du corps qu'ils n'arrivent pas à intégrer la notion qu'il y a si c'était un ordinateur ça serait le software contre le hardware le côté de ces physiques avec l'écran et tout ça contre le software qui est le code et le code et tout ça qu'il faut et donc les deux existent et on le sait simplement en ce moment on est en train de prouver que ça existe même au niveau de tout ce qui est mécanique quantique au niveau de tout ce qui est sérieux d'ordinateur il y a cinq ou six trucs de sciences différentes qui sont en train de montrer qu'à tous les niveaux de l'univers que ce soit la vie ou pas il y a un côté qui est ce qui est hardware contre un côté software et c'est en train de tout changer simplement au niveau médical comme d'habitude ça va prendre du temps mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il y a des gens comme toi qui font le lien tout de suite avec le boulot qu'ils font c'est à dire juste prendre en main des personnes et les faire cheminer donc dans ton travail de coaching maintenant on se rend compte à quel point le travail du coach et même le travail personnel de l'athlète est important avant avant l'entraînement comment je suis comment je me sens et ça ça va tout changer c'est pas parce que j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait faire des squats que si je ne le sens pas du tout au moment de le faire il va peut-être falloir que je discute un petit peu que je voie avec mon coach ou que voilà par exemple j'ai une règle avec tout ce qui est pre-workout c'est toutes les conneries qui prennent avant de s'entraîner je dis toujours si vous n'avez pas besoin d'un pre-workout vous pouvez prendre un pre-workout si vous avez besoin d'un pre-workout pour vous entraîner vous prenez un day off un jour de repos ça a toujours été ma règle c'est des trucs comme ça si on ne peut pas aller à la gym et on va putain je vais tout casser donc c'est un jour de repos parce que sinon on va faire quoi de toute façon il n'y a pas moyen il y a des choses comme ça il faut bien comprendre que le corps humain n'est pas simplement la pensée rationnelle il y a encore cette façon de voir qui est très cartésienne que la pensée humaine est supérieure au corps humain c'est une notion très chrétienne qui malheureusement continue à rester même Yoda l'a dit malheureusement je suis d'accord c'est mon mentor donc je suis d'accord sur tout ce qu'il dit mais sur celui-là je serai ça c'est le seul truc sur lequel ou alors il parle de la force au niveau du software et on est d'accord si c'est possible aussi mais l'idée que le côté rationnel est supérieur à tout ce qui se passe au niveau du corps humain ça il va falloir le changer parce que ça ne se passe pas du tout comme ça ça va falloir arrêter tu es au courant des travaux de Benjamin Libé il en parle un peu Jean Stone dans son livre mais encore une fois je pense que le livre que tu as lu il faut que tu lises Notre existence a tel un sens de Jean Stone parce que là il fait vraiment le travail de synthèse et Benjamin Libé pour la faire courte il s'est rendu compte à quel point c'est le papier en neurosciences qui a été le plus partagé depuis 30 années ou un truc comme ça oui on voit que ça allume la conscience donc la conclusion de tout ça c'est qu'il serait il nous dirait que le cerveau est en fait une sorte plus ou moins pas de radio en fait c'est plus ou moins de radio qui capte quelque chose et qui retransmet donc l'information comme on cherche à le comprendre dans les travaux de Paul Davis aussi où on se rend compte que mais l'information elle est transmise comment parce qu'on pensait que c'était dans l'ADN mais on voit bien qu'il y a une espèce d'intention de la vie qui est en plus il y a un truc en plus et nous on est juste des véhicules bon ça fait 100 ans qu'on a compris que le tout était supérieur à la somme des parties ça fait 100 ans que t'as Schrödinger t'as tout le monde qui nous dit mais les gars on se plante arrêtez avec le matérialisme on n'est pas un plus un et ouais ça fait du bien de le voir appliquer au monde sportif parce que encore une fois on cloisonne tellement de nos jours c'est à dire t'as les scientifiques t'as les sportifs on se touche pas non mais même l'application même au niveau scientifique elle est tellement elle est comme ça même Paul Davis il faut un Paul Davis pour pouvoir l'appliquer à autre chose que la mécanique quantique tu vois ce que je veux dire il faut un Paul Davis qui a écrit c'est le chef de SETI en même temps qui fait partie du service d'oncologie d'Arizona State en même temps qui fait le truc donc il faut un mec comme ça qui écrive un livre et qui dit je vois toutes ces choses là et même ce livre là il y a très peu de gens qui vont le voir parce que comme il a besoin d'expliquer les choses de manière très technique pour pouvoir s'occuper allo allo hop on est revenu tu m'entends ? oh pardon je suis revenu je disais Paul Davis qui a fait un café tout va bien ? ouais je pense que on a eu un petit décalage ça doit le faire c'est revenu je disais oui Paul Davis qui a fait mais son travail est tellement technique parce que sinon il se serait fait assassiner dans la communauté scientifique qui a malheureusement beaucoup de gens vont lire mais très peu vont comprendre il y a énormément de travail il faut vraiment connaître tout ce qui est sciences d'ordinateur et biologie et tout ce qui est ADN et ARN et épigénetics et mécaniques quantiques il se retrouve que moi j'étudie tous ces trucs là mais le livre en lui-même est compliqué à lire et il faut des gens comme ça simplement pour amener l'idée devant tout le monde parce que si tu n'es pas Paul Davis tu te fais massacrer tout ce qui est biophysique on n'a pas le droit d'y toucher on est encore coincé au niveau de tout ce qui est intention parce que dès qu'on commence de ce côté là on commence à parler de Dieu à chaque fois c'est la même chose il n'y a pas moyen de pouvoir parler d'intention sans parler de Dieu et ça ça me tue à chaque fois et c'est sûr qu'il y a des raccourcis qui sont faits parce que mais même le spiritualisme même le fait de de penser à quelque chose qui nous dépasse on l'associe tout de suite à une religion alors que pas du tout si on connait les travaux de Gernaise sur le fait que le locus cerelius dans le cerveau qui est là pour sécréter la dopamine pour etc c'est un lieu dans le cerveau qui est là pour la foi juste pour croire on est des animaux qui croyons au fait que ce qui nous entoure nous dépasse on en a besoin il y a tout ce qui s'appelle tu sais Bayesian influence tu sais du réveillant Bayes et tout ça c'est n'importe quelle probabilité se fait par rapport à une hypothèse de départ une hypothèse au départ c'est une croyance c'est ça une hypothèse donc il n'y a pas de système scientifique sans croyance parce qu'il faut toujours commencer quelque part et après aller au niveau des observations et après commencer à voir ce qu'on ne sait pas il y a tout un système de probabilité en anglais qui s'appelle Bayesian inference qui est la base de la science le mec c'est 1700 quelque chose le révérend Bayes qui a établi ça ça commence avec les lois de la probabilité ça a été établi il y a très longtemps il y a 250 ans sans croyance on ne peut pas avoir un système scientifique c'est toujours croyance contre observation toujours toujours donc ce système de croyance est nécessaire les gens se trompent par rapport à ça malheureusement dès que tu commences à aller du côté intention on se retrouve dans des milieux où moi franchement je ne veux pas aller je vais continuer à dire non 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 au niveau scientifique on sait exactement où on est il n'y a pas besoin d'aller plus loin il y a suffisamment de points ici pour qu'on puisse commencer à faire des recherches et commencer à penser et de là qu'on puisse commencer à l'appliquer il y a déjà même au niveau où on est actuellement on peut faire il y a énormément d'applications qui pourraient aider énormément de gens si on pouvait simplement se focaliser là dessus et donc c'est ça mon travail en réalité c'est d'appliquer au niveau des gens pas au niveau simplement théorique mais au niveau des gens au niveau sportif et au niveau performance mais au niveau humain parce que j'aime bien on va en parler tout à l'heure mais tu te réclames souvent de l'humanisme et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est quand même la base de mon travail aussi bon on a ouvert Carl Freestone il y a un grand monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle tu sais ce qu'on n'a pas couvert avec l'angé ce dont il faut parler c'est tout ce qui est freeze oui parce que tu en parlais c'est important que les gens sachent la différence c'est vrai que dans le système sympathique dans la vision trop classique et qu'on transmet trop facilement et archaïque finalement la voix sympathique celle de l'action etc on met toujours lutte fuite et paralysie et c'est là donc freeze en anglais et c'est là où Porges comme tu vas nous l'expliquer ben non en vérité donc Porges ça fait tout son travail il faut que les gens sachent que Porges c'est celui qui est dans les années 70 a créé tout ce qu'ils appellent l'HRV c'est tout ce qui est la variabilité c'est lui qui est arrivé à qui dire entre les voilà donc c'est en vérité très important qu'on utilise dans le sport en permanence c'est lui qui avait commencé à ça à l'époque il a commencé en disant il semblerait que le coeur fasse autre chose que simplement battre et tout le monde a dit mais vous êtes barjo c'est pas possible mais bon donc il a créé tout ce truc là et 40 ans après il a arrivé avec ce qu'il appelle la théorie polyvagal de polyvagal theory où il disait en vérité que non tout ce qui est paralysie ne se passe pas du côté sympathique en vérité c'est un retour du côté parasympathique c'est à dire qu'en vérité il y a deux côtés chaque nerf a deux côtés il y a le côté on va dire c'est une simplification mais de la tête vers le corps c'est tout ce qui est ventral et du côté du corps vers la tête c'est le côté dorsal et donc au niveau du nerve ça se dit comment ? bagal ? Nervague au niveau du nerve vague le côté dorsal en vérité c'est lui qui a tout ce qui est paralysie en vérité la paralysie c'est quoi ? c'est simplement le corps qui dit au cerveau et à la colonne de s'arrêter donc c'est en vérité ils appellent ça la paralysie mais c'est pas vraiment vrai en vérité ce qui se passe c'est que c'est simplement un système de défense qui est faire le mort qui mesure de sécurité donc c'est pas vraiment la paralysie dans ce sens là c'est en vérité c'est simplement faire le mort pourquoi ? parce qu'il y a dans notre évolution il y a très très longtemps dans les invertébrés et tout ça la meilleure défense qui existait c'était faire le mort on voit ça au niveau des amibes qui se retrouvent dans un cis tous ces trucs là donc en vérité c'est un système de défense qui est très très vieux qui existe au niveau au niveau dorsal du nerve vague et qui simplement dans certaines situations très très spéciales va forcer le corps à s'arrêter complètement de manière à faire le mort pour des manières différentes à cause d'un trauma à cause d'une dépense d'énergie trop grande on se force en paralysie mais en vérité c'est un système de défense c'est un stress trop long sur la longueur c'est à dire que là on va faire le parallèle avec avec Paul Davis qui nous c'est ce parallèle là je l'aime beaucoup quand il parle du cancer où il dit que finalement plus le stress va continuer plus on va faire s'exprimer des gènes de plus en plus anciens et là finalement pour geste on a un peu cette idée là où j'ai un problème devant moi j'utilise la meilleure solution la plus récente mon meilleur outil ah bah ça marche pas bon bah j'utilise le deuxième c'est le système sympathique ça marche pas bon il me reste quoi le vague ancien et le vague ancien c'est la paralysie pareil pour Paul Davis donc je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans ces approches là et c'est super intéressant on voit ça même au niveau cellulaire parce qu'il y a énormément de process qui se font au niveau cellulaire on voit la même chose c'est à dire que quand la première façon de faire ne marche pas il me passe à une manière de faire qui est de plus en plus vieille et donc c'est pour ça que j'ai vu ça par rapport au cancer au niveau Paul Davis je me suis dit je connais ce mécanisme là je l'ai déjà vu avant et le système nerveux fait exactement ça mais donc c'était très important parce qu'il y a énormément de gens qui pensent que la paralysie est un côté rationnel dans ce qu'ils se disent ils ont un trauma un truc qui arrive ils se mettent en boule et ils se disent pourquoi est-ce que je fais ça je devrais pouvoir me battre c'est ma faute je ne suis pas bien on voit ça dans les cas de viol qui sont très méchants où les femmes peuvent être paralysées pendant des années et elles se blâment elles-mêmes en disant mais c'est ma faute ou quoi que ce soit alors qu'en vérité pas du tout c'est le système nerveux qui est bloqué dans un système de défense donc pour le système nerveux il n'y a pas de bon ou de mauvais il y a simplement une fonction mais donc si on reste dans un donc ça pour j'ai transformé la psychoanalyse par exemple parce que ça veut dire que si on reste dans un système dans un trauma qui garde une émotion très haute qui dépense énormément d'énergie on va rester au niveau paralysé parce que le système pense que cette énergie qui est dépensée est trop grande donc il faut arrêter le système et on se force en paralysé comme ça mais maintenant si on peut comprendre d'où les émotions viennent on peut comprendre pourquoi ça se passe parce qu'en vérité ça c'est tout ce qui est Carl Freestone il semblerait que les émotions soient simplement une façon de monter notre niveau d'apprentissage on a une espèce d'échelle d'apprentissage et donc le plus grand l'émotion simplement signifie que le plus grand l'apprentissage doit être pour pouvoir dealer avec cette situation là et donc il y a un moment donné où l'apprentissage donc ce besoin d'apprentissage cette émotion est tellement grande qu'on dépense tellement d'énergie que le système au niveau du nerf vague va décider que c'est trop et donc il va se remettre en paralysie donc à chaque fois qu'on a un trauma avec lequel on n'arrive pas à dealer l'énergie va monter tellement qu'on va se retrouver en paralysie et on se retrouve dans une boucle de paralysie qui peut durer des années jusqu'à que finalement on arrive à dealer avec l'événement en question et donc au niveau du système nerveux il y a des applications par rapport à la psychoanalyse qui sont énormes c'est pour ça que tout ce qui est côté intention toutes ces choses là le côté système nerveux est tellement important tout passe par le système nerveux les informations tout ce qui est extérieur passe par le système nerveux c'est à dire que récupérer les informations qui sont toutes autour de nous ce qui est le boulot de la vie se fait par rapport au système nerveux donc sans avoir une compréhension une connaissance une compréhension du système nerveux ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre les êtres humains exactement et en tant que coach c'est problématique ou n'importe quoi mouvement coach médical ou quoi que ce soit on a besoin de comprendre les systèmes nerveux tout se passe à ce niveau là et donc mais ça s'est fait le système nerveux s'est développé dans les 600 millions dans les dernières 600 millions d'années donc il y a tout un truc il faut voir par rapport au homard et tout ça ils ont des attitudes parce qu'ils ont un système nerveux qui est basé sur le sérotonine comme pour nous ils ont un système des actions qui sont extrêmement extrêmement qui ressemblent à nous énormément donc il y a des trucs comme ça il faut bien voir que le système nerveux il y a tout une côté par rapport à tout ce qui est biologie de l'évolution qui est extrêmement importante pas simplement intéressante importante il faut pouvoir comprendre le système nerveux et donc la plupart de mon travail ça a été par rapport à ça par rapport aux gens parce que si on ne comprend pas les gens on ne peut pas comprendre le système nerveux donc on ne peut pas approcher le système nerveux sans avoir une connaissance au niveau culturel des gens au niveau pas psychiatrique mais au moins psychologique donc il y a tout un travail qui se fait au niveau culturel psychologique il faut pouvoir comprendre plus qu'une il faut avoir plus qu'une spécialité pour pouvoir comprendre le système nerveux bien sûr et puis c'est là où on se rend compte à quel point l'humain est complexe et ça va complètement à l'encontre de l'approche moderne où on essaie de vendre un plan tout fait sur internet la méthode telle telle ou toi ou le régime ceci cela et là on se rend compte que de plus en plus il faut revenir à tout simplement l'individualisation l'accompagnement personnel c'est à dire si tu ne connais pas la personne qui es-tu pour lui dire de faire quelque chose qui es-tu pour lui imposer un modèle et c'est là où ton travail il rejoint beaucoup ma philosophie qui est de toujours parler des principes et pas des règles c'est à dire les principes c'est ce qui s'impose à nous c'est ce qui est les lois qui sont plus grandes que nous et puis les règles c'est ce que l'homme s'impose à l'homme c'est à dire ce que je vais décréter pour moi-même mais c'est pas moi qui vais décréter ta règle enfin c'est fou quoi c'est là où ça commence c'est là où on commence à avoir des problèmes tout ce qui est objectif et tout ça ça commence à devenir parce que là ça reste quand même la façon la plus facile de contrôler les gens leur donner des objectifs leur dire écoutez ce qui est bien pour vous c'est gagner de l'argent donc on va avoir tout un système qui va forcer les gens à faire moins de choses beaucoup plus spécialisés qui marchait très bien pour envoyer les gens à l'usine mais bon ça fait 100 ans maintenant il faut le monde a cherché on est coincé mais ça aussi c'est énormément le problème de l'éducation c'est à dire qu'on a un système qui a été Idrissa Berkal en parle en permanence le système a 150 ans et a besoin de changer on continue à créer des soldats qui vont aller à l'usine pour faire des chaussures ou des voitures et tout ça mais ça ne au moins ça ne devrait pas être le but de l'école et maintenant malheureusement même au niveau université on continue parce qu'on commence à former des docteurs simplement pour aller donner plus de pilules donc on est passé ce qui était au niveau qui était plutôt ce qu'ils appelaient les prolétaires et maintenant c'est devenu la société entière c'est à dire qu'on est tous dans une société qui est basée sur produire et vendre mais maintenant au niveau médical c'est très dangereux j'espère qu'on en sort tu dis souvent qu'on est en train de perdre la guerre enfin en tout cas on est beaucoup plus petit c'est David contre Goliath mais bon il y a des petits pilleurs simplement on n'existe pas je veux simplement que les gens se rendent compte qu'il y a de plus en plus de gens obèses par rapport aux Etats-Unis je pense que les gens ne voient pas les conséquences de ce qui est en train de se passer si on ne change rien par exemple il y avait un épisode sur Joe Rogan où le mec il disait qu'il y a 100 millions d'américains qui sont soit pré-diabétiques ou diabétiques il faut bien comprendre un truc tout simple aux Etats-Unis ça coûte 1500 dollars par mois pour un diabétique donc ça fait que si tu calcules dans 5 ans 100 millions 1500 dollars par mois tu es à 1 trillion 5 de dollars au moins par an simplement sur le diabète c'est même pas les autres c'est ça c'est à ce moment que l'empire tombe c'est des trucs comme ça qui font tomber Rome c'est pas c'est pas nécessairement les barbares qui arrivent il y a tout un problème à l'intérieur et crois-moi il n'y a plus les uns sont aux portes non ça c'est fini il n'y a pas besoin de ça ils sont déjà là et c'est le diabète aux Etats-Unis ça peut faire couler le navire entier une fois que les Etats-Unis descendent on y est tous quoi au niveau économique imagine ce que ça pourrait créer les gens ne comprennent pas les conséquences de ce qui est en train de se passer et donc quand je dis on perd la guerre c'est pas vrai non plus mais simplement il y a tout un problème par rapport à la nutrition par rapport à notre relation par rapport à la bouffe et tout ça qu'il faut il faut commencer à voir les choses et trop souvent dans le fitness tu vois des gens qui continuent à pousser à manger plus à vendre plus à avoir plus de carbohydrates plus de sucre mais plus de protéines de ce côté là sans vraiment regarder au niveau des conséquences donc on a ce problème beaucoup moins de certains côtés d'une manière qui m'inquiète et je pense qu'une grande partie du problème c'est que la plupart des gens parce qu'ils voient tellement d'informations par rapport à la bouffe en permanence et la diète ceci et la diète cela et la plupart des gens qui n'ont pas une conversation qui soit de base qui se fait au niveau il faut pouvoir avoir une alimentation saine contrôlée et tout ça donc les gens ils se disent ouais mais je peux faire ça je peux perdre 10 kilos je reviens et la pub et tout ça on est en train de créer une situation tellement dangereuse et on est tous en train de se dire ouais on va faire ci on va faire ça mais en attendant la situation elle continue à pousser et ça devient alarmant on va dire donc ce que je veux dire on est en train de perdre la guerre c'est qu'on est on la gagne pas en ce moment tu vois ce que je veux dire peut-être qu'avec nous ça va mais le John Doe les gens en général ils sont pas plus petits qu'avant quoi en tout cas il faudrait au moins qu'ils s'en rendent compte c'est ça je pense le coeur du c'est simplement tout ce que je veux moi c'est simplement dire aux gens il y a un problème la relation homme-bouffe homme-nourriture est mauvaise et pas normale on va pas dire mauvaise simplement et n'est pas contrôlé on va dire ça c'est-à-dire out of control simplement on peut dire ça simplement on a un problème avec le contrôle de la relation qu'on a avec la nourriture simplement si on pouvait réaliser ça ça serait déjà un progrès énorme parce que le nombre de gens à qui je dis qu'ils mangent trop de protéines par jour la tête qu'ils font à chaque fois est extraordinaire je fais 105 kilos mon pourcentage de graisse c'est à quoi 13% un truc comme ça je fais 105 kilos vous en faites 72 et vous mangez beaucoup plus de protéines que moi ça m'a l'idée de manger des protéines pour tourner en muscle est une connerie monstrueuse tous les processus métaboliques qu'il faut avoir pour construire du muscle derrière ça c'est au niveau hormonal de toute façon le muscle se fait au niveau c'est tout ce qui est ces grosses hormones tout ça se fait au niveau hormonal de toute façon et se fait pendant la nuit donc le côté manger des protéines pendant les jours on va se tourner en muscle je sais que c'est ce que les bodybuilders disent mais il faut arrêter il faut arrêter il y a un moment donné à un autre il va falloir arrêter c'est sûr parce que beaucoup de protéines qu'ils ne peuvent pas digérer et donc ils se retrouvent ils se retrouvent coincés au niveau de l'estomac et on sait que tout ce qui est protéines qui est mal digéré assassine tout ce qui est faune microbienne on sait que ça avec les antibiotiques c'est les pires choses qu'on puisse faire et donc ça devient un problème le côté protéines comme ça toute la journée sans pouvoir le digérer correctement c'est un problème énorme il y a un papier que j'ai montré sur la communauté du strong fit et tout ça il y a beaucoup de papiers qui sont en train de dire écoutez ça devient un problème mais tu ne peux même pas en parler à chaque fois que j'en parle oh mon dieu c'est très émotionnel le côté déjà la bouffe très émotionnel mais les protéines et encore plus dans le monde du sport alors là c'est le graal qu'il ne faut surtout pas effleurer parce que tout le monde qui se met à dos c'est clair c'est une question donc pendant la journée c'est pas la meilleure chose parce qu'on est censé être actif il y a plein de raisons comme ça qui montrent la même chose à chaque fois et c'est tellement dur c'est dur mais au moins si on continue à faire le boulot c'est-à-dire juste tel un stoïcien juste travailler travailler pour donner et enseigner ça marche un à la fois non mais je continuerai de toute façon j'ai eu suffisamment de résultats pour que je puisse durer une vie entière pour moi c'est du moins que j'en sauve un je suis content et c'est un par mois un par semaine doucement mais sûrement ça bouge du bon côté mais c'est comme ça que ça se fait l'idée c'est qu'il y a des batailles si je vais sur certaines batailles je vais perdre la guerre donc j'essaye même pas je dis oh tout va bien je continue à faire mon truc un à la fois doucement mais sûrement et ça marche mais doucement doucement mais je commence à avoir de plus en plus de choses qui passent et donc j'ai ma podcast et ça marche bien même si c'est quand on plaît et mon truc c'est ça c'est un à la fois ça m'est égal quelqu'un le reprendra après moi mais je vais me faire le plaisir de relayer beaucoup de choses en français au maximum de toute façon de m'inspirer aussi de ton travail qui m'inspire aussi beaucoup mais avant qu'on se quitte je vais te faire un petit quiz où je vais te proposer à chaque fois deux choix tu sais comme on dit aux gens vous êtes plutôt chien ou chat tu vois alors il faudrait juste répondre rapidement et si tu veux si tu veux argumenter pourquoi tu réponds ça tu peux le faire sinon tu peux on passe à la prochaine Einstein ou Schrödinger ? c'est une bonne celle-là je vais dire Einstein pourquoi ? parce que les gens oublient l'état du monde à l'époque qu'est-ce que je veux dire par là ? il faut bien comprendre que quand Einstein est arrivé l'état au niveau de tout ce qui était physique on était coincé en se disant qu'on avait plus ou moins tout compris au niveau de tout ce qui était physique et qu'on en était entre la cinquième et sixième décimale vraiment c'était la grande différence donc ça c'est tu sais de quoi je parle mais tu expliqueras ça à tes gens un jour tout se fait entre la cinquième et la cinquième décimale c'était une grande conversation qui se faisait à l'époque parce que vraiment tout ce qui était au niveau physique était compris et il y a Einstein qui arrive et qui a pris une batte de baseball au niveau des genoux de tout ce qui était de la science physique et a tout cassé et c'était à l'époque c'était un patent clerk c'était un peu comme un patent clerk comment on dit ça en français il bossait tu sais les patents l'office des brevets l'office des brevets l'office des brevets c'était genre un adjoint dans l'office des brevets parce qu'il ne pouvait pas trouver une position comme professeur et tout ça il avait 25 ans 24 ans à l'époque et il a simplement commencé à écrire ce qui allait ce qui allait devenir la théorie de la relativité et tout ça et il a commencé à l'envoyer à droite et à gauche et au début les gens ont dit mais qui c'est ce mec de ce petit con de 24 ans qui est en train de dire que tout ce qu'on a cru est faux et donc à l'époque en plus à ce moment là en Allemagne ça se passait plus ou moins donc quand il a commencé il y a même des il y a même des savants allemands qui ont commencé à dire mais ça c'est de la science juive qui manque la rigueur de la science teutonique donc il faut bien voir il était vraiment dans un milieu qui était très dur et il a changé le monde il a changé la façon dont on voit tout et c'est lui qui a amené la révolution de la mécanique quantique et de là Schrodinger a tout changé aussi mais sans Einstein tu n'aurais jamais eu Schrodinger à cause de ça super et il faut bien voir là où il a commencé les gens oublient c'est un peu comme Freud dans ce sens là les gens critiquent beaucoup Freud mais il faudrait revenir en arrière et voir comment est-ce qu'on utilisait tout ce qui était schizophrénie et tout ça à l'époque de Freud ça ne se passait pas bien et c'est lui qui a créé il a créé toute une science directement comme Freud il a introduit une idée entière à une époque où personne ne voulait l'écouter et donc ces gens là doivent enfin auront toujours mon respect de ce côté là Star Wars ou Dragon Ball Dragon Ball toujours j'adore Star Wars mais Dragon Ball World War Instinct et tout ça ça reste quand même un des trucs et puis il y a tout un côté Nietzschean au niveau Dragon Ball et tout ça je m'églate à chaque fois Squat ou Deadlift Bon c'est une très bonne question c'est intéressant au niveau Deadlift parce que je suis beaucoup mieux c'est beaucoup plus facile pour moi le Deadlift que le squat mais donc naturellement j'ai le Deadlift moi je suis au tout au niveau du dos et j'ai des proportions c'est à dire que mon fimur c'est on dit ce qu'il y a 25% c'est long quoi je suis à 28% donc j'ai un fimur extrêmement long donc en vérité mon truc c'est tout ce qui est se balader sous des poids quoi tout ce qui est carries je suis naturellement fait pour ça et donc le Deadlift ça me convient assez bien le squat pas du tout avec des fimurs à 28% crois-moi c'est une galère mais j'ai eu un prof qui était un champion du monde de powerlifting donc de force olympique et qui a passé 5 ans une fois par semaine avec moi pour me montrer le squat et donc je l'ai tellement bossé dessus que je suis arrivé à des résultats qui étaient pas mal pas grand mais pas mal et ce que j'ai aimé c'est que je me suis appliqué à un truc qui ne me convenait vraiment pas du tout et j'ai fait des progrès énormes et de ce côté là mais pas au niveau même pas au niveau du poids au niveau personnel ou tout ce que j'ai appris par rapport à moi et même l'art de l'apprentissage en apprenant le squat parce que vraiment c'était une galère dès le départ c'était pas mon lift du tout jamais confortable je n'ai jamais aimé ça ça n'a jamais été mon truc mais je suis arrivé à un moment donné où j'ai appris à apprendre à cause du squat position du débutant et donc ça ça m'a apporté à moi beaucoup parce que j'ai appris ce que tous les baristas au niveau du café ont appris il faut savoir tout chaque centimètre chaque millimètre chaque mouvement toutes les possibilités il faut tout essayer donc 5 ans super 5 ans tout essayer et donc j'ai appris à apprendre avec le squat donc ça reste quand même de ce côté là important cette méthode d'apprentissage je suppose qu'elle t'aide pour les autres plans à ta vie c'est comme ça que j'ai appris en vérité c'est avec ça que j'ai appris c'est pour ça que je peux étudier tout ce qui est quantum mechanics et tout ça parce que je peux m'appliquer de cette manière là je comprends pas c'est pas grave c'est pas grave tu comprends pas c'est pas grave enlève les maths enlève tout ce qui est mathématiques mais au moins il y a une schématique qui est là il y a des concepts que tu peux et si je comprends pas ça par rapport à ça je reviens mais j'essaye tout en permanence il y a des trucs je comprends pas ça ok donc c'est Paul Davis je comprends pas ça ok biologie donc j'ai bossé ça pendant une sommeil je suis revenu sur le bouquin ok maintenant je comprends mieux et donc je fais ça en permanence donc c'est pour ça qu'en vérité j'arrive à apprendre maintenant à 45 ans mieux enfin même pas mieux c'est exponentiellement mieux qu'avant dans ma vie parce que j'ai appris à apprendre c'est quelque chose que l'école ne m'a pas donné mais que j'ai appris avec le sport c'est comment apprendre et le squat m'a donné ça parce que j'ai jamais aimé ça pendant 5 ans bravo ce que j'ai adoré avec Dirac c'était le côté que les gens ne savent pas c'est que si une théorie n'est pas belle elle ne peut pas être correcte et il y a une vérité profonde dans ça qui m'a touché à un niveau philosophique donc c'est pas pour tirer quoi que ce soit de Paul et tout ça mais simplement au niveau voir ce que Dirac a donné m'a touché à un niveau philosophique il y avait une vérité dans ces trucs où je me suis toujours dit ça c'est quelqu'un que j'aurais adoré pouvoir rencontrer ah c'est sûr puis ça devait être un sacré personnage parce que tout ce qu'il disait autour de de jamais rien dire si c'était pas parfaitement vrai quoi si on n'a pas bon bref lui et Boltzmann ça c'est deux que j'aurais Boltzmann aussi j'aurais adoré pouvoir les rencontrer c'est clair Charles Polyqueen ou Glassman oh pardon Charles Polyqueen ou Glassman ah c'est une bonne question ça pas au niveau de l'intelligence mais je vais aller avec Glassman c'est pas par rapport à l'intelligence ou la connaissance on est bien d'accord simplement je vais aller avec Glassman parce que Glassman a donné quelque chose qui a Polyqueen a donné énormément de choses mais simplement Glassman a créé quelque chose qu'on n'avait pas avant Glassman a fait quelque chose il a changé la façon dont on va entraîner les femmes à jamais il a changé ça complètement c'est à dire que les gens ne comprennent pas comment l'entraînement féminin se faisait avant Crossfit il se faisait simple on prenait le truc pour les hommes et on le donnait aux femmes donc les femmes étaient plus ou moins des hommes un peu plus faibles quoi et donc on jugeait tout par rapport à ça et Crossfit est arrivé et en 5 ans a montré que les femmes pouvaient absorber un niveau de volume et de trucs qu'on n'avait jamais vu avant et les résultats au niveau de la force qu'on a vu par rapport aux femmes moi je me souviens quand j'allais dans les compétitions de force olympique juste au début de Crossfit où un squat à 100 kilos c'était quelque chose pour une femme tout le monde regardait maintenant tu vas dans une compétition de force olympique et c'est 140 tu vois ce que je veux dire donc un deadlift à 140 avant c'était oh mon dieu maintenant c'est un deadlift à 180 si t'as pas un deadlift à 180 pour une nala disons à 68 kilos les gens vont dire ouais bof c'est extraordinaire et ça c'est Crossfit il a créé quelque chose qui a vraiment changé le monde du fitness donc je tire en rien de Pauline Quinn j'adore son boulot et tout ça c'était très impressionnant mais si tu regardes au niveau de la révolution de l'impact au niveau du monde du fitness Glassman en 10 ans a changé les choses donc je sais pas s'il va continuer ça c'est un autre problème mais les choses ont changé c'est un peu comme le jujitsu brésilien qui a tout changé c'est pareil avec Crossfit il y avait le monde avant Crossfit après dans ce sens là Thanos ou Palpatine je vais enlever avec Thanos mais Thanos des comic books pas Thanos des films de Marvel des comic books parce que c'est le plus grand badass qu'il n'y a jamais eu au niveau de Marvel si les gens ont lu les comic books c'est à dire que c'est le dernier être vivant dans l'univers c'est à dire qu'il a tué tout le monde à la fin des comic books tout le reste de l'univers et tout ça c'est un des plus grands badass qui n'a jamais existé Palpatine ouais mais de toute façon tu vas dire il se fait Darth Vader et tout ça il meurt à la fin tandis que Thanos ça reste Thanos c'est ce que je veux dire il n'y a pas autre chose il y avait tout un truc il faut voir les comic books mais il y avait tout son truc par rapport à la mort comme une maîtresse et tout ça je me suis dit putain mais où est-ce qu'ils sont allés le chercher celui-là mais au fur et à mesure au début il était plus ou moins mais au fur et à mesure il a continué à évoluer dans un truc complètement mythique et Barjo qui devient vraiment intéressant c'est un super personnage et pas des films au niveau comic book Sénèque ou Platon oh putain c'est une bonne question j'aime énormément Sénèque il faut je dirais j'aime être Platon à cause de Socrate parce que on ne sait rien de Socrate si ce n'est pas Platon puisque Socrate n'a jamais rien écrit et Socrate est vraiment le grand-père enfin le père de la philosophie et le grand-père de la culture de l'Occident donc j'irais avec Platon à cause de ça parce que je vais dire Platon est famille je vais inclure Socrate dans ce côté-là qui est vraiment le début de la philosophie qui reste quand même ma grande passion dans la vie je pense que c'est une des peut-être pas une science mais c'est une des disciplines qui pour moi reste quand même une des plus importantes c'est la philosophie enfin c'est mon avis personnel mais c'est vraiment celle qui est la base de toutes les pyramides parce que si tu n'es pas rien que philosophie je pense que c'est le grand problème dans la science à l'heure actuelle c'est ça c'est qu'on a perdu la philosophie je pense que la deuxième guerre mondiale nous a fait beaucoup plus de mal qu'on ne le comprends parce que si on regarde tous les livres des gens dont on a parlé des grands messieurs dont on a parlé que ce soit Einstein Schrödinger que ce soit n'importe qui il arrive toujours un moment dans leur vie où ils ont écrit un livre qui dit qu'est-ce que la vie ma façon de voir le monde ils arrivent toujours un moment où toujours voilà je vous livre le plus important là ce que j'ai dit avant c'était important mais là je vous donne vraiment le truc c'est le coeur et j'ai l'impression que c'est souvent ce qui est négligé c'est dommage malheureusement la plupart du temps même Schrödinger à la fin il le disait qu'il n'aimait pas tout ce qui est mécanique quantique Einstein dit la même chose et tout ça parce que ça a montré les gens commençaient à être super passionnés par rapport à ça mais du mauvais côté ils regardaient le monde de la même manière parce que ça a créé un univers magique c'est-à-dire que la science malheureusement a tourné l'univers dans quelque chose qui était très ennuyeux ce qui n'était pas bon non plus mais donc tout ce qui est mécanique quantique est arrivé a transformé tout en côté magique qui n'est pas nécessairement qui est mieux qu'ennuyeux mais il y a des problèmes qui fait sortir du monde concret humain humain quoi voilà humain quoi et donc on a perdu énormément du côté humain et en plus la science physique a gagné a gagné son domaine après la deuxième guerre mondiale à cause de tout ce qu'ils ont pu créer entre les tu sais entre les avions et la bombe atomique et tout ça et je pense qu'on est toujours coincé dans cette espèce de monde après la deuxième guerre mondiale on n'en est pas encore sorti peut-être qu'au niveau culturel ça prend 50 ans c'est possible mais on n'en est toujours pas sorti on est toujours bloqué par rapport à ça ça a changé la culture occidentale profondément et peut-être à jamais mais en attendant on voit bien que tous les grands philosophes regardent quand ils étaient quoi depuis la deuxième guerre mondiale on a perdu énormément de côté humain et la philosophie malheureusement depuis ce moment là il y en a il y en a eu moins on va dire les grands philosophes il y en a eu moins en parlant de grands philosophes Klochoff ou Hido Portal j'adore Klochoff mais ça c'est ok donc ça c'est personnel c'est Klochoff parce que la tête qui fait à chaque fois tu sais Pits il est la gueule je l'ai rencontré en plus le mec il est large on va dire mais la gueule qu'il fait à chaque fois et tout ça tu sais puis tu restes toujours sec et tout ça c'est un caractère le mec c'est un ours russe il a eu des interviews où il continue il n'y a pas de femme moche en Russie vous savez ça le mec il dit vraiment il dit ouais il n'y a simplement pas assez de vodka il continue les trucs oh j'ai adoré Hido Portal son travail par rapport au mouvement était extrêmement intéressant simplement il a dit certaines choses en plus Hido Portal je lui dis reste dans le mouvement il commençait à dire des trucs par rapport au jujitsu en disant que le muscle ici permettait de résister tout ce qui est clé de bras et des trucs comme ça et de machin il a commencé il y a un moment donné je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être simplement dans une chambre tu sais déco ou un truc comme ça où simplement il a commencé à aller en dehors de ce qu'il faisait et certaines choses j'étais moins bref moins d'accord je vais le voir de bloc-off au mois de mars faire les 10 jours d'entraînement en Russie ça va être très rigolo on est ici en Russie en plus en Russie en plus il va te mettre en Russie oh t'as vu cette vidéo oh putain j'adore ils n'en ont rien à foutre rien à foutre la culture russe ça doit être quelque chose il faut que j'y aille en Russie parce que je veux voir ça ils n'ont rien à foutre c'est peut-être ça le secret de la santé en fait c'est de s'en foutre complètement peut-être Klockhoff il dit ouais je fais ce que je fais c'est quoi c'est malin ce côté là le dernier maître Yoda ou Tortue Génial oh putain ça c'est dur je veux pas je veux pas trahir Dragon Ball mais je dois aller avec maître Yoda parce que ça reste quand même mon mentor pour quoi que ce soit j'utilise ces phrases à chaque séminaire le truc le truc dans la tu sais la caverne ou le côté voire de la force qu'est-ce que je vais y trouver ce que tu amènes des trucs comme ça c'était je vais aller avec Yoda ça marche Yoda sera toujours le premier pardon je veux pas trahir Dragon Ball mais Yoda là-dessus tu as le droit bon Julien c'était un plaisir d'échanger avec toi c'était top vraiment je me suis bien éclaté où est-ce qu'on se retrouve comment on se retrouve sur les réseaux tout ça sur Instagram je suis à StrongFit1 à partir de là il y a toutes les autres informations qu'on peut trouver là-dessus sinon sur Youtube on est sur StrongFit il y a tous mes podcasts on va travailler pour les traduants en français mais pas encore c'est énormément de travail il faut que je trouve quelqu'un après tu fais donc des séminaires des coach week aussi alors c'est des séminaires de deux jours un peu à droite à gauche et puis il y a des je vis en France en mars ou avril super ouais et donc je fais des séminaires en français tu sais déjà l'emplacement ? ça serait autour de Paris ça sera au nord-est de Paris je crois j'aurais le nom mieux on fait comme ça c'est Richard on va le poster cette semaine super donc je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du fitness je te dirais c'est Richard qui fait tout ça donc à chaque fois j'ai oublié à chaque fois il me l'a dit mais j'ai oublié je suis en strongfit.com et je pense qu'on peut voir aussi ça marche exactement il y a un séminaire de deux jours il y a pour les coachs après un peu plus pour les coachs il me semble une semaine ouais ou sur c'est Richard qui s'en occupe énormément de ça où il fait tous ses assessments et tout ça pour voir tout ce au niveau ça peut être aussi pour les gens mais c'est tout ce qui est essayer de repérer les problèmes tout ce qui est tu sais les déséquilibres au niveau musculaire ou tous les problèmes par rapport au système nerveux des trucs comme ça on dit beaucoup avec tout ce qui est anxiété dépression des trucs comme ça pas comme un professionnel évidemment mais simplement pour voir il y a des relations qui se font entre l'anxiété et certains muscles donc on parle de ça beaucoup dans le Coachs Week parce que pendant le séminaire je n'ai que deux jours il faut que j'essaye de il y a tellement je ne peux pas tout faire en deux jours donc il faut que je sois certaines choses par rapport à d'autres et après en ligne vous avez des programmes d'accompagnement autour de la nutrition je sais et de l'entraînement aussi maintenant on fait ça même dans le cadre vraiment au niveau de la nutrition et un au niveau de l'entraînement et pour les coachs il y a même un mentoring aussi vraiment d'accompagnement de coach ouais aussi donc on s'occupe de tout ça on a 80 coach je crois sur le programme on va y rester là parce que c'est trop au niveau de l'énergie c'est trop mais donc ça me permet de suivre ce qu'ils font de donner des conseils je ne donne jamais aux gens je ne dis jamais aux gens quoi faire je leur dis comment peut-être ils pourraient le faire un peu mieux et donc on commence de ce côté là c'est jamais des objectifs mais c'est toujours par rapport à certaines limites des choses comme ça parce que tout se fait par rapport à il y a une certaine évolution qui se fait dans tout évidemment et donc j'essaie simplement de les aider dans leurs évolutions en tant que coach ou athlète ou quoi que ce soit mais pour moi c'est ça en vérité j'aide simplement les gens à suivre leur évolution pas la mienne leur pareil sur la nutrition pareil sur l'entraînement donc sur la nutrition c'est simple c'est qu'on va votre relation par rapport à la bouffe il faut en parler le sommeil est-ce que vous dormez la nuit est-ce que vous réveillez bien le lendemain matin parce que sans ça c'est pas à peine de faire quoi que ça donc est-ce que la nourriture peut changer la qualité du sommeil oui comment donc on va parler de ça la relation par rapport à la nourriture c'est extrêmement important et les gens quand tu disent nutrition ils veulent pas en parler ils disent ouais 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 simplement quoi manger dis-moi juste quoi manger mais ouais parce que s'il faut se priver ça marche pas de toute façon la privation c'est vraiment la pire d'une idée l'administration la culpabilité on tourne en rond forcément j'ai grandi en France je veux pas regarder un croissant et dire je peux pas manger ça c'est la con c'est pas faisable dans le monde d'aujourd'hui c'est pas faisable si toi t'en veux pas c'est bien mais le côté je le veux mais je peux pas ça c'est la pire chose comment est-ce qu'on en arrive au moment où on peut regarder un croissant et dire non je le veux pas au lieu de je le veux mais je peux pas ça c'est pas une bonne idée c'est rigolo ça me fait juste penser à cette anecdote là qui s'est passée la semaine dernière où je faisais une formation et moi je pratique le jeûne intermittent depuis des années et des années c'est mon ressenti et je me l'impose pas c'est quelque chose et je sais que je performe mieux en plus le matin et puis je rencontre quelqu'un et le séminaire commence le matin et dans la salle du séminaire il y avait prévu des croissants et des pains au chocolat et la personne on en parle on parle du jeûne intermittent etc elle me dit ouais moi aussi je le fais là mais aujourd'hui c'est un peu à part donc je me lâche et en fait ce type s'est bouffé 4 ou 5 pains au chocolat et je dis mais en fait ça veut dire qu'au quotidien tu te frustres et tu t'imposes quelque chose pour correspondre à un dogme qui ne te correspond pas du tout puisque en fait si tu voulais faire ce que tu voulais faire tu mangerais ces putains de pains au chocolat et moi je vois des pains au chocolat ou pas devant moi je ne mange pas le matin je n'ai pas faim je ne mange pas je ne mange pas de sucre moi c'est pareil donc si je vois un pain au chocolat je dis non je ne mange pas de sucre pourquoi ? parce que je sais comment je vais me sentir après j'ai le même problème avec l'entraînement j'ai des gens qui disent mais si moi je ne me force pas à aller m'entraîner je ne m'entraînerai jamais c'est pas vrai je dis donc peut-être que tu n'as pas envie d'entraîner alors il faut se poser des bonnes questions quelle est la dernière fois que tu as eu faim à l'entraînement que tu as allé à la gym en ayant faim tu sais comme quand tu as faim et tu te dis putain il faut que je mange et c'est le meilleur dîner que j'ai jamais eu ok quelle est la dernière fois que c'est arrivé à la gym et si tu ne peux pas me dire quand il y a un problème si tu ne vas pas à la gym en disant putain je vais tout défoncer aujourd'hui si tu n'en as pas eu un entraînement comme ça dans le dernier mois tu as besoin d'une semaine completely off sans rien faire sans quoi que ce soit il y a des trucs comme ça ça marche les enfants ça ne marche pas ça ne marche pas j'avais un niveau professionnel à ça au niveau strongman et tout ça pareil au niveau MMA j'étais pro pareil au niveau jujitsu donc tu vois j'étais vraiment tous ces trucs là dès que ça j'essayais de passer pro compétition plus moyen mais j'étais à ce niveau là en trois sports différents je sais comment tout ce qui est performance je connais je comprends je me suis occupé à une vectueuse de plein de classique game athlete je sais ce que c'est la performance la performance c'est pas je vais à la gym aujourd'hui même si je n'ai pas envie tu ne peux pas aller à la gym en disant je vais tout défoncer ça ne marche pas comme ça le côté oui mais j'ai fait le programme mon coach il m'a dit j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit ouais donc ça veut dire que tu n'as rien fait si tu as fait exactement ce que ton coach t'a dit tu n'as rien fait parce que ça tire tu n'as pas adapté le truc en fonction de la journée en fonction de comment tu te sens en fonction de toi-même et donc ça ne marche pas comme ça le côté mais je vais à la gym parce que c'est comme ça parce que sinon parce que sinon quoi une journée de repos qu'est-ce qui va se passer simplement tu vas te sentir mieux le lendemain et sinon il va se passer quoi si tu ne dors pas la nuit si tu ne dors pas bien si tu ne dors pas bien si tu travailles le matin éclaté tu ne peux pas t'entraîner de toute façon il y a des trucs comme ça où il faut en parler mais le côté tout faire comme ça il y a des règles et non il n'y a pas de règles si il y a une règle il faut se sentir mieux je pense que ça il y a des trucs comme ça il faut prouver c'est pour ça qu'on l'a appelé autorégulation parce que les enfants c'est vous ce n'est pas moi si vous entraînez comme je le fais ça ne va jamais marcher ce n'est pas moi le truc c'est vous donc il y a toute une relation par rapport à soi-même et un contrôle de soi-même et je dis qu'on ne contrôle pas dans le sens privation dans le côté vraiment qu'est-ce que je veux comment est-ce que je vais arriver quand je me lève le matin je peux me dire je veux ça et pourquoi c'est toujours les deux questions c'est qu'est-ce que je veux et pourquoi est-ce que le matin quand on se réveille regardez dans le miroir qu'est-ce que je veux et pourquoi est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions-là si vous ne pouvez pas prenez 10 minutes tu sais ça rejoint énormément le coeur de mon travail c'est sur la loi de l'hormèse c'est vraiment sur les processus hormétiques et le but en fait les gens pensent que c'est faire des bains à zéro degré je leur fais faire tout ça mais moi ce que je veux avant tout c'est qu'ils passent du temps avec eux-mêmes c'est quoi la narration interne quand tu fais quelque chose parce que là tu vois au supermarché les gens commencent à faire la queue à partir du moment où il y a 5 secondes même pas une demi-seconde d'attente hop portable je regarde diversion et je passe ils ne peuvent pas rester 2 secondes c'est l'angoisse de rester seul avec soi-même c'est l'angoisse c'est terrible comment vous vous sentez et à chaque fois je sens l'angoisse qui commence à monter avec cette question je ne sais pas comment est-ce que tu veux que je me sente je ne sais pas c'est pour ça que je le demande mais de toute façon comment est-ce que je le saurais je leur demande comment vous vous êtes senti vous vous êtes senti bien qu'est-ce que ça veut dire se sentir bien comment est-ce que à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que vous voulez je ne sais pas qu'est-ce que tu crois que les gros devraient être mais j'ai des quoi à chaque fois ça me donne des angoisses c'est à ce moment-là que mon angoisse commence à monter mais ce n'est pas mon boulot ça je ne le fais même pas avec ma fille tu vois ce que je veux dire c'est une relation tellement bizarre et c'est dans ces situations-là que je me suis rendu compte qu'on avait un grand problème je me disais l'angoisse en vérité elle vient de là le côté ce n'est pas au niveau les pilules et tout ça ça ne va pas régler le problème l'angoisse c'est l'incapacité de savoir ce qu'on veut dans la vie je le vois à chaque fois comment vous vous sentez le côté fuite ça part tout de suite en disant mais qu'est-ce que ça veut dire j'ai simplement demandé comment vous vous sentez c'est tout c'est une question ce n'est pas autre chose c'est une question et ça part tout de suite dans les trucs comme ça il y a tout un travail de ce côté-là à faire au niveau de la société on faisait et on fait moins peut-être simplement c'est une phase de transformation on est en train de passer d'un plan qui était payé au niveau au plan global c'est évident surtout l'internet a créé ça donc il y a peut-être on est une phase de transition mais en attendant la phase de transition on est en train de niquer beaucoup de gens donc j'essaie de sauver le maximum et c'est peut-être une transition nécessaire je ne sais pas mais en attendant il y a énormément de gens qui en souffrent et donc j'essaie de de sauver le maximum super bon pas de sauver c'est le maximum c'est déjà c'est déjà énorme merci Julien encore vraiment merci beaucoup avec plaisir et on refait ça quand tu veux ça sera avec un grand grand plaisir allez à bientôt à bientôt ciao 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 ciao